Bonjour mes délicieux co-créateurs, aujourd'hui nous sommes le 85e jour du défi 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Je suis Nathalie Delain et aujourd'hui c'est la petite pensée du jour et la loi du dharma où la petite phrase qui suit, il n'y a qu'une voie à prendre pour atteindre le véritable objectif de ma vie. Alors on a fini la deuxième semaine de la méditation de Depra Chopra pour créer la prospérité dans nos vies et cette semaine passée nous avons vu les sept lois spirituelles du succès. Alors aujourd'hui nous allons parler de la loi du dharma et comment elle influence la capacité à satisfaire nos désirs les plus profonds. Alors le premier concept de la loi du dharma consiste à découvrir ton vrai moi. Alors les deuxièmes et troisièmes concepts sont étroitement liés, ils consistent à exprimer les talents personnels et uniques et de partager ses dons pour apporter du bonheur à toi et aux autres. Alors demande-toi comment puis-je aider les autres ? Comment puis-je être utile aux autres ? Et exprime ses dons et les mettre au service des autres est l'expression la plus haute de la loi du dharma. Alors quand ta créativité est en cohésion avec la nécessité de tes proches, la prospérité coule dans ta vie de manière naturelle. Donc il n'y a qu'une voie à prendre pour atteindre le véritable objectif de ma vie et c'est celle-là. Donc voilà pour ce qui est de la dernière loi et on revient toujours à la contribution au monde. Donc vous voyez qu'en fait que ce soit au niveau du bouddhisme, au niveau des lois universelles ou peu importe vers quel enseignement on se dirige, on revient toujours dans les mêmes points, les mêmes choses qui reviennent. Donc et on finit par la contribution au monde. Donc ben voilà c'était une petite courte vidéo pour aujourd'hui avec cette courte information mais qui est d'une importance capitale. Donc c'est vraiment se rappeler de en tout cas aller chercher ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de transmettre aux autres et d'apporter à ce monde et à nos proches surtout pour commencer. Et donc sur base de ça, ben le reste coulera tout seul. Et donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve demain. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci.